coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez encore devant me supporter je suis désolé pour ceux et celles qui voulaient plus voir bah c'est voilà bah c'est c'est foutu voilà vous allez devant comme supporter alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut utiliser le petit coussin comme ça qu'on avait fait ensemble pour le tuto parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une petite vidéo pour expliquer comment on peut s'en servir alors c'est un petit coussin antistatique enfin petit coussin et un petit coussin antistatique pour l'embossage à chaud vous allez voir la différence on va faire avec et sans le petit coussin et le petit petit coussin 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 et moi je dis coussinet parce que c'est un petit coussin mais bon c'est bon c'est pas grave allez c'est bon on va pas s'en mêler les pinceaux alors donc pour ceux et celles qui veulent embosser et faire embosser faire de l'embossage à chaud et parce qu'on a toujours tendance à avoir des petites traces quand on fait de l'embossage donc c'est pas terrible ça fait pas très très propre donc je vais vous montrer comment on peut se servir donc de ce petit coussin alors vous prenez votre petit coussin voilà simplement vous tapoter comme ça j'aurais peut-être du prendre c'est une feuille noir bon c'est pas grave je vais faire sur une feuille blanche et après je vais faire sur une feuille noire pour vous montrer le la différence alors une fois que vous avez bien tapoté alors moi je vais prendre un petit un petit tampon donc je prends je prends la petite tasse ce sont des tampons que j'avais acheté chez action il me semble que c'est ceux de l'an dernier alors je vais faire comme c'est que j'embausser simplement donc je prends mon encre voilà on va peut-être reculer parce que je pense que vous allez pas bien voilà je vais avancer parce que ça va pas être terrible alors donc je mets de l'encre comme d'habitude alors là l'encre à embosser généralement collante c'est normal ça permet donc que de coller la poudre qu'on va mettre dessus voilà alors je vous conseille quand vous faites de l'embossage vous prenez une feuille je vais prendre une petite feuille voilà ce que je vais mettre en dessous donc je prends ma poudre à embosser bon jusque là il n'y a rien de il n'y a rien d'extravagant ou si je vais à sa côté ça va pas être terrible alors là il en manque donc je vais en refaire j'espère que j'ai bien tamponné mon tampon ou mon tampon encore commence à fatiguer vous voyez c'est pour ça que je vous dis de mettre une petite feuille en dessous voilà j'ai mis mon doigt je vais mettre directement dans le petit pot je vais essayer d'en remettre parce que j'ai mis ma j'ai mis mon doigt dessus on va recommencer excusez-moi voilà alors ça je vais fermer parce que comme je vais faire le pistolet embossé je vais faire un peu de bruit je suis désolé donc alors allez c'est parti vous mettez un peu vous penchez un petit peu votre tête et vous voyez donc l'encre commence à bien se positionner par rapport au niveau du niveau de l'endossage alors ça vous donne ça voilà donc vous voyez le travail est quand même assez propre voilà donc je vais faire de l'autre côté où j'ai pas mis le petit le petit coussin je vais vous montrer un peu la différence après je vous fais sur du papier noir ça ça va vous permettre de mieux voir c'est vrai quand on dépose le tac sur le papier on va pas très très bien sur du papier blanc ça l'inconvénient avec le blanc c'est qu'on ne voit pas forcément ce que l'on fait moi je raffole du blanc donc c'est pas alors je vais couper donc la petite tasse alors je sais pas si là vous allez voir alors vous voyez et ça bave un tout petit peu alors c'est pas flagrant sur celui-là du moins donc vous voyez vous avez un petit peu des fois ça ça va là sur le côté là bon là c'est pas c'est vrai que c'est bizarre parce que je suis quand même bien ici contrairement à d'habitude enfin vous voyez je sais pas si vous allez voir vous voyez il ya des c'est vraiment petit il ya tous des petites tâches autour voilà en dessous quelques petites tâches comparativement là il n'y a rien bon ça c'est rien ça c'était une tâche sur le papier il me semble je ne sais pas bon c'est pas très très grave et vous voyez donc enfin voilà la différence n'est pas flagrante alors je vais prendre un papier noir en même temps j'ai pris de la poudre embossée blanche parce que si je prends de la poudre embossée sur du noir ça va pas vous n'allez pas voir voir grand chose je vais prendre une feuille voilà alors donc je reprends mon petit coussin antistatique vous voyez quand vous déposez du talc vous le voyez je pense que là vous allez le voir voilà alors vous mettez bien sur la surface alors moi je vais faire un petit pochette parce que je suis là je l'ai mis dans un sac de congélation parce que pour l'instant j'ai pas trop trop le temps donc de faire de la couture donc c'est un petit peu embêtant alors je vais prendre un autre tampon j'aimerais bien c'est je vais changer de tampon je vais prendre le petit sapin qui est là je prends quelque chose avec beaucoup de motifs beaucoup de détails c'est bizarre c'est parce que d'habitude au début enfin avant je le faisais sans avant que je faisais le coussin le petit coussin pourquoi je fais toujours coussin le petit coussin comme j'ai pris un grand tampon je vais en déposer un petit peu avant que j'avais pas ce petit coussin ça me faisait des bavures pas possible au niveau de l'embossage et maintenant que vous voyez ça fait ça fait ça en fait là on voit bien sur le noir et quand je le fais avec maintenant que j'ai fait le petit coussin ça me fait des de l'embossage impeccable je comprends pas pourquoi 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 alors là c'est bon donc j'ai une feuille quand même assez pleine voilà alors je vais mettre attention je vais peut-être procéder autrement je vais peut-être prendre ça je sais s'il y en a encore d'autres qui se renversent dessus ça va être compliqué ça je vais le mettre de côté je range directement la poudre à l'embosser je déteste faire du gaspillage je trouve que les produits sont déjà assez chers comme ça si on s'agisse à gaspiller on n'a pas fini alors vous allez voir les motifs donc du tampon va être un petit peu plus alors moi je fais de haut en bas voilà moi je fais de haut en bas et après je descends et je reviens sur vraiment s'il y a des parties qui ne sont pas très très bien faites alors voilà donc ça c'est avec l'embossage avec le tac alors après vous voyez vous pouvez frotter vous prenez une petite éponge un petit papier ici tout vous frottez alors je ne sais pas si vous allez voir vous voyez les détails sont quand même assez bien fait vous voyez il n'y a pas de bavure il n'y a rien ensuite je vais refaire donc là mais sans l'embrossage je suis toujours en recherche de mes mots sans le petit coussin antistatique alors on met bien de l'encre vous sentez quand vous mettez l'encre à embosser alors c'est une encre spéciale vous ne pouvez pas prendre de l'encre standard vous êtes obligé d'acheter des pads pour exprès pour l'embossage à chaud donc je le précise pour celles ou ceux qui veulent débuter dans le scrap ne prenez pas vos tampons encreurs que vous prenez pour faire la colorisation surtout ça ne marchera pas alors je l'ai bien tamponné alors du temps que j'ai transféré ma première vidéo que j'ai faite parce que bon j'avais plus de place j'ai refait le tamponnage à côté parce que mon encre a séché en fait donc on va travailler sur cette deuxième partie vous voyez c'est vraiment embêtant quand on n'a pas un téléphone avec beaucoup de capacité on ne peut pas faire les choses qu'on a envie de faire donc on est obligé de s'adapter mais bon c'est pas grave je ne vais pas me plaindre ça ne sert à rien bien au contraire donc là j'ai tamponné avec donc sans le coussin antistatique faites attention si vous avez des animaux de ne pas faire tomber de la poudre que généralement les animaux vont toujours aller chez la terre donc faites attention alors quand vous passez comme ça avec le pistolet embossé ne mettez pas vous de main surtout enfin vos doigts parce que la feuille est déjà un petit peu chaude des fois on peut se brûler voilà alors je vais découper alors vous voyez quand vous mettez du talc donc le petit coussin antistatique la poudre n'arrive pas à coller là vous voyez elle est restée elle est restée collée déjà dessus je ne sais plus c'est là ouais c'est là alors ça c'est avec le coussin antistatique et ça c'est ça alors vous voyez déjà là vous avez déjà plein de soudre vous pouvez frotter votre motif vous voyez donc il y a un tout petit peu de poudre qui s'est mis là en dessous alors donc alors vous allez voir alors déjà je trouve que avec le coussin antistatique le motif alors je ne sais pas si vous allez voir une différence parce que c'est vrai c'est pas évident le motif il est quand même assez net assez propre il n'y a pas de bavure autour là si vous voyez vous ne mettez pas le coussin antistatique vous avez un embossage qui est moins précis moins joli il y a parfois des petites bavures qui se font autour vous voyez là on voit plus enfin moi je trouve que là on voit plus les motifs que là c'est bizarre c'est parce que d'habitude je le fais je vois une différence mais énorme là je vois une différence mais je veux dire c'est pas voilà c'est pas transcendant on voit pas voilà je sais pas je comprends pas je comprends pas mais bon dans la finalité moi je vous conseille quand même de faire avec le petit coussin excusez moi mon égrat le coussin avec le coussin antistatique ça vous permet d'avoir un motif quand même assez propre assez net les motifs ressortent bien tandis que quand vous faites sans vous pouvez en faire aussi mais le motif n'est pas le même en fait je vois qu'il y a une légère différence mais c'est pas c'est pas visible c'est pas transcendant au niveau de la caméra voilà c'est je peux pas vous dire je peux pas vous dire d'autres choses je trouve que c'est voilà moi je préfère en plus vous voyez quand vous travaillez avec le coussin antistatique vous voyez vous avez pas ce problème de vous voyez la feuille là hop elle se replie elle est curvée que vous n'avez pas ça sur l'autre voilà je sais pas si vous allez voir alors ça c'est avec sans le coussin ça c'est avec le coussin la feuille elle est quand même assez incurvée voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu la différence je suis désolée d'habitude voilà je sais quand j'ai commencé à faire l'embaussage à chaud c'était vraiment pas mais vraiment pas propre là je vous fais une vidéo et puis bon c'est pas c'est pas parlant en fait je suis vraiment désolée donc voilà écoutez libre choix à chacun de l'utiliser ou pas moi je vous ai fait la vidéo pour vous montrer voilà j'étais contente de vous tourner la vidéo parce qu'il y a eu quand même pas mal de pas mal de demandes voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très très belle journée donc n'hésitez pas à commenter partager et vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas vous pouvez me retrouver sur mon compte instagram perlecomscrap et ma boutique elle-ci moi je vous fais des gros gros bisous vous pourrez retrouver donc tous les liens dans la barre d'informations je vous fais des gros bisous remplis d'amour je vous envoie énormément de lumière restez positif et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous je vous aime fort bisous à bientôt bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501